bonjour bienvenue sur route léger la chaîne spécial scouts aujourd'hui je vous mets trois replays à lynx 6.6 sur malinovka lynx que j'ai vendu depuis peu pour passer au tir 9 mais bon voilà c'est pour vous montrer un petit peu ma façon de jouer sur cette map ouverte avec ses chars rapides à roue donc voilà il y aura trois batailles et deux trois standards deux en étant au nord il me semble et une en étant au sud voilà dans les deux sens dans les trois batailles vous verrez que je sois d'aller dans ce buisson voilà là j'ai été spoté donc faut faire attention mais voilà la team voyez c'était assez bien positionné ça fait du dégât voilà là je pars un peu plus en biais voyez puisque les chars sont là bas c'est bien le chariot a été fini voilà pas vu pas vu pas voilà donc quand les scouts adverses ne viennent pas vous embêter il n'y a pas à dire voilà ils ont un link 6,6 je ne sais pas trop où il est n'a toujours pas été vu assis c'est qui qui monte voilà le link 6,6 donc voilà j'arrête pas de dire je mets pas mal de replay sur malinovka c'est pas très utile de monter là alors je pense qu'il a pris de l'assiste là est à bien le lex mais bon je veux dire on se doute que logiquement vous allez avoir des chars lourds ou les moyens en face nous c'est pareil c'est notre ltb qui s'est fait fusiller me semble là bas donc vraiment inutile d'aller là bas du tout du tout voilà c'est bien le ltb qui s'est fait fusiller on se doute que logiquement les chars lourds vont par là voilà donc moi je fais de l'assiste vous voyez tranquillou voilà à cette partie regardez sur la minimap ou même sur la map un scout ça sert à rien d'aller à ce buisson avec les chars à roues vous êtes vous n'avez pas assez de portée de vue alors dès la minimap on est vraiment assez just voilà donc là je décide de taper un petit peu pour une émotive parce que le 50-100 flanque en permanence nos chars sur la montée donc voilà comme ils sont un petit peu en retard sont pas montés assez vite puisque j'ai fait le sport et du coup ils ont fait du snipe attention c'est pas qu'ils ont été féniens mais voilà le le temps de retard qu'ils ont eu ensuite à monter se ressentent là voilà un tir se faire oublier revenir là si on peut naturellement le link 6 6 lui vous voyez a fait le tour il est parti de l'autre côté le 500 et de retour alors là voilà j'ai hésité à le taper au début si fou si j'avais tapé il aurait pu être mort mais voilà l'éternel problème je tire je suis spot je voulais éviter de montrer où je me trouvais le douce ton de lui mais ne cherchez pas un il est dans le buisson ici naturellement la partie est quand même serré c'est pas des parties où tout le monde meurt en deux minutes d'un voilà cd vraiment des des sur ces bains cartes ouvertes c'est du camp et voilà à savoir attendre les mouvements de l'ennemi il ya une desquelles a très bien je veux bien mais je peux pas trop descendre puisque nous avons les lourdes à la pente le douce ton je l'aurai je vais être après voilà je vais pouvoir me faire taper toujours savoir voilà c'est vraiment des je trouve des cartes où il faut être patient 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 le lynx ici ça a été revu toujours là bas il n'a pas bougé voilà ça c'est fait je leur envoie un point mort il y avait le 65 tonnes que je pouvais taper là bas mais il est en train de remonter je pense que je vais pas pouvoir voilà c'est bien ce que je me disais va être un peu juste voilà ici on arrive à l'étape et aussi elle est quand ils sont en mode des je me replie 4 4 donc là il me semble que logiquement avec le peu de pv qu'ont les ennemis même si leur centurion cher moyen est quasiment full voilà les autres sont pour ainsi dire mort je regarde la mini map et je vois que le lynx voilà à l'air toujours de pousser là bas j'espérais pouvoir la mettre et pour le finir ni même pas les choses alors je sais pas si le gars il sait que là il n'est pas il n'est pas capable mais c'est non 1 1 ça aurait été trop beau voir ah oui j'ai loupé et à plus je suis sport ça n'aide pas du tout l'exploit sur l'us a pas fait trop de dégâts là-bas je vois que ils se font taper donc par l'artille donc ils doivent avoir du spot voilà je change mon fusil d'épaule je vais me relocaliser comme je dis souvent j'ai été spot toujours pareil je pense au douze tonnes et là je suis un peu vert parce que je me prends le tir du tiger à la gold bon le douze tonnes était aussi à la gold bon ça c'est voilà ça arrive souvent on part un air fait donc là je trouve que je vais servir à rien parce qu'il faut que je m'esponse de trop pour aller chercher le le tiger 2 donc je vais revenir au niveau de l'udès pour essayer de taper un petit peu plus voilà voilà ah le tiger disparaît très très bien voilà un petit tour pour perdre 300 de pv hein c'est pas mal je reviens ici parce que voilà je suis à la recherche du douze tonnes je suis spoté et je prends des tirs pareil je vais me refaire un petit peu oublier parce que c'est pas cool voilà dans le douze tonnes à mon avis vous le savez j'ai déjà dit il est bon il a dû monter là parce que c'est ça alors non peut-être qu'il est en face dans l'eau effectivement autant pour moi on le voit bien là ouais c'est bien bien c'est malheureux hein je suis juste sorti de nouveau pour me faire sport ça donc lâché hein côté lourd le scorpion a serré galer a fini les chars donc là je ne vais pas pouvoir pousser tout seul donc je me replie et je vais essayer de voir si le lynx est toujours par là et on va contourner voilà là j'ai de l'appui de l'autre côté c'est bête à dire mais à part l'udès qui était en contrebas les voilà il n'y a plus trop d'appui pour moi donc le mieux ça va être d'éclairer au niveau du centurion hein comme ça des centurions même vous voyez c'est une bataille à une partie où je fais quasiment pas de dommages sur elle là j'ai fait juste l'assist un peu de mobilité j'ai perdu quelques pv pour rien hein mais voilà l'éclairage en début de de partie naturellement a été payant ensuite voilà peut-être un manque de d'agressivité mais voilà vous voyez on est vite spoté et on ne voit pas les chars voilà donc l'artille cherche à me la mettre lui il est parti très bien je veux dire que j'ai tiré sur une carcasse je sais que l'artille a tiré les chars sont à peu près bien placés si vous pouvez voir ici il peut taper sur la minimap ici c'est juste mais là les deux centurions vont pouvoir taper là donc ça va la tk est peut-être porté de vue un peu réduite le scorpion le lorraine tout le monde a été un peu trouvé le lynx aussi alors là par contre je suis très très bien content parce que les gens préfèrent tous péter l'artille moi j'aurais préféré qu'on mette sur sur le lynx mais bon j'arrive un peu à me dépatouiller le scorpion là-bas se fait un petit peu des pompes à l'instant mais j'ai pas la possibilité de voilà alors bon lui il s'est enfui très bien et voilà vous voyez mille deux dégâts et quand même 4400 d'assist on va regarder une autre replay donc le deuxième replay même carte naturellement toujours full tir à 8 et toujours un honor comme d'habitude je me rends au même endroit donc leur lynx a choisi plutôt le mode approche direct en passant par le creux là je laisse jouer ma team puisque comme vous pouvez voir ils sont quand même assez nombreux pour pouvoir et là vous voyez comme à la première bataille bon je n'ai pas du tout été spoté cette fois-ci par la zone ici si il faut que les chars ne sont pas encore rendus sur place ou alors je me suis bien présenté voilà là derrière sa tirail le lorraine a l'air de se régaler tant mieux j'ai un progretto qui est passé par le bas il a retrouvé le lynx qui lui naturellement était toujours là je ne vais pas du tout m'occuper du lynx vous voyez ils sont assez nombreux voilà c'est fait là on détecte un chariotteur alors vous allez dire assaut toujours pareil il a l'air de camper il ne bouge pas il se pose il attend la fin de la bataille voilà c'est un petit peu le rôle du scout même si celui ci est plutôt fait pour être plus agressif comme leur lynx adverse qui a traversé mais voilà j'ai trouvé que cela avec la vivacité de ce scout sa vitesse on arrive à être quand même très très vite ici de faire du bon spot nous avons deux artis logiquement si les artis tapent vous voyez et les chars qui sont juste en train de monter ne comprennent pas trop ce qui leur arrive voilà attention le scout adverse peut venir vous embêter naturellement là le chariotteur c'est le progretto qui vient de sortir donc j'aime bien cette zone oui et non parce que là vous êtes acculé et vous êtes le perma spot dès que vous sortez voilà donc j'aime moins bien cette zone voilà parce que le progretto naturellement peut sortir mais voyez du coup vous pouvez être tapé par ceux qui restent en ville donc il faut vraiment être prudent voilà ben voyez à ce que voilà donc là c'est vraiment plus pour le scout quoi voilà le progretto ben il paye cher pour moi alors que moi voilà je vois ce qui se passe mais je reste sur ma merde nous gagnons déjà de deux chars ce qui est important nous avons été l'un de leurs scouts les deux scouts même l'elté 432 lui a décidé aussi d'aller faire le sport voilà un mode plus agressif aussi je regarde comment est maté là ils sont vraiment placés ils sont pas du tout monté et donc voilà le seul bémol qui peut y avoir c'est pour ça que j'avais c'est un peu c'est que d'être spoté par les chars d'ahaut voilà puisque moi le chars c'est hop là ah là quand même son arrière qui n'est pas caché voilà voilà oui ça c'est bien beau mais le scorpion qui est le scorpion qui offre un fond de l'avance il y a tant de nez les gars mais oui c'est ce qu'ils font ils tapent voilà ils vont pas monter non plus pour être perma spot ça sert à rien et se faire démonter dans la par les artis en plus en tant que temps alors je sais pas si c'est l'elté 432 qui fait le le spot je pense d'en haut c'est possible sur le type 59 voilà par contre là l'inconvénient c'est qu'il fait du du proxy comme on dit donc qui le spot parce qu'il est à moins de 50 mètres lui c'est un peu dangereux puisqu'il ya quand même des artis après il est quand même bien dans son pantu voilà ça tape ça tape vous voyez là je ne spot plus rien bon nous en venons 4-0 donc pour le moment je n'ai vraiment pas trop envie de bouger je sauvegarde mes pv tant que la bataille se dégale pas plus les chars sont quand même en train de monter le scorpion g qui lui reste au fond à faire plus qu'il ordonne la partie c'est toujours comme ça moi je suis au fond mais allez-y vous 6-0 2100 alors dans toutes les trois parties que je vous montre j'ai fait patrouille au 3 donc patrouille ça veut dire que vous avez spoté au moins 6 chars vous seul à un certain moment quand ils ont pu aider voilà c'est pas les parties où je suis posé là en disant ouais à sous il a rien fait si si le spot a été quand même utile à des moments donné là je vois que j'ai du support c'est toujours pareil vous voyez je vois que j'ai du support pour m'aider je pousse ça sert à rien d'avancer comme un fou pour spotter des chars si c'est comme le scorpion g sur la mini à regarder la minimap qui est toujours au fond et qui ordonne à tout le monde d'attaquer quoi ouais ouais je suis là moi mais là il peut plus m'aider le gars et là je suis sûr que c'était un tir pour le procréto qui est sorti j'en suis certain puisqu'il n'avait pas eu le temps logiquement de me de me taper le procréto peut me dire merci parce qu'il était moins shootable donc voilà on va dire ça allez là c'est parti je sais qu'il ya le ts5 en face donc faut y aller mollo voilà lui c'est fait un canon de moins voilà maintenant j'ai fait mon travail de scout de spotter mais je dirais de mille à ça donc je peux commencer à foncer donner mes pv et surtout essayer de faire un peu de dégâts pour monter dans le rang dans le classement naturellement lui aussi peut être pété et fait et là maintenant il n'y a plus qu'une solution puisque je sais que le ts5 peut me taper c'est de refoncer en bas voilà on en met une là là on détecte les chats vous voyez c'est dommage il est loupé un type 59 pouces 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 il est gentil mais laisse moi inquiète voilà et là maintenant il reste des chats qui sont restés sur leur base on va dire sur le petit village voilà et là je vais m'amuser un petit peu donc vous allez voir le voilà c'est juste un peu de jeu voilà parce que j'aurai beaucoup de mal à le tirer faut tirer un petit peu dans l'arrondi du tourello hein mais c'est pas évident voilà voilà donc vous allez voir je vais m'amuser à le spot à ressortir et faire le double bush qu'on appelle à voyez il est logiquement hein j'ai louper le bas j'essaie de le traque en vérité hein voilà tant que je le spot il est plus là je ravance je le spot je recule double buisson il peut plus me déceler j'arrive même pas à le détraquer hein ça me purine un peu je me rapproche voilà je m'amuse là hein on va dire ça comme ça tant que lui est pas mort de toute manière j'ai pas envie de foncer et il reste le t44 derrière le t28 pro donc voilà et là il est plus là donc voilà il y a un jeu spoté hein 8 c'était bien moi voilà là pareil encore notre chat voilà c'est pas moi qui l'ai découvert voilà c'était vraiment manière hein et là le t44 full qui est resté au fond toute sa bataille en train de de garder la ligne 3 mais je veux dire hein voilà a décidé de se suicider et là il va avoir une fengue épique moi aussi d'ailleurs vous allez voir hop là je suis passé par dessus et je sais pas pourquoi c'est moi qui le tue quand même alors qu'il a été coulé le fait de l'avoir touché une victime de plus allez on va regarder un autre replay donc le dernier replay toujours Malinovka toujours en standard toujours full tier 8 mais cette fois ci au sud comme d'habitude donc toujours le même buisson voilà donc là je prends un petit peu large hein tout simplement parce que ici si le scout adverse se met là ben là vous êtes spot donc prenez un peu large quand vous vous rendez au buisson qui va bien là par contre voyez le legs lui n'a pas coupé assez et a été spoté par je sais pas quel chat mais a été spoté moi qui n'avais pas été vu j'ai pu le surprendre et lui mettre un bon coup à 346 je suis pas mécontent voilà on va essayer d'y revenir hein il a pris un coup d'artille mais elle l'a loupé il est même pas spoté tant pis et là j'y mets encore une mais bon aïe 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 l'udès était en attente mais bon c'est pas grave je me fais oublier ok il y a trois artistes fois-ci donc voilà le spot va être important hein sur la gamme voilà donc là il m'a fait il m'a couché les arbres mais c'est pas grave voyez je commence à spotter les chars voilà toujours pareil je reste un petit peu en attente le legs a l'air de vouloir revenir c'est presque le plus embêtant lui hein s'il revient me chercher euh il va me respot hein voilà donc je suis eh bien ça va j'ai pas besoin d'y revenir voilà voyez c'était moi qui le spotais juste avec son SPV là voilà les artistes peuvent travailler hein voilà parce que par contre ils ont retravaillé cette map avant euh les chars avaient tendance à euh à être assez à découvert voilà ils pouvaient être bien tapés donc là ils ont fait un bon creux maintenant voyez et on voit vraiment que leur bout de tourelle passer nous lourds sont montés donc ça c'est intéressant hein si on regarde bien ils sont montés ils sont soft hein ça aussi voilà c'est important le pershing lui par contre eh bien il en prend un peu au passage voilà donc idem hein vous connaissez ma position je suis plus dans un un rôle d'attente au début de bataille ça sert à rien de vouloir foncer foncer vous voyez c'est toujours moi qui prend le spot est quasiment complet hein donc je sais pas que le char lui il sort il poke mais c'est moi qui le vois quoi alors surtout que là avec 3 artis hein la première bataille avec une artis c'est moins euh moins évident mais 3 artis sur une mâle couverte comme ça et bien c'est vraiment bon patiente voilà j'espère que vous verrez les 3 parties jusqu'au bout puisque chaque fois c'est déjà il y a des il y a des fengs hippiques quoi voilà euh voilà euh et comme je vous disais patrouille au 3 donc ce qu'il faut que la détection et après je sais plus s'il y avait une médaille euh une ou avec deux médailles soutien je sais plus quoi voilà c'est surtout la zone que je veux vous montrer hein en D7 hein le bon buisson magique comme on a voilà je pourrais tirer avec le bush il ne le voit pas voilà bon après il faut le toucher c'est ballot hein voilà donc là ils sont en train de baquer le JP Panther là-bas embête pas mal la team hein là on va essayer d'y faire la traque c'est fait et là on ne le voit pas mais un score de bataille on va voir qu'il s'est fait dépoper alors je n'ai pas mis les scores de bataille pour pas vous faire des replays ultra longs hein donc on s'en passera mais quand on le revoit le pauvre il est un peu à poil quoi le lob hein la traque a été euh bénéfique voilà vous voyez il a perdu la moitié voilà 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 donc là je sais qu'il faut que je commence à bouger puisque mes lourds mes chars vont descendre et c'est à ce moment là où ça devient compliqué pour eux donc là celui qui a tendance à se poter pour eux alors vous avez vu il avait le canon vers la bas donc je suis dit je vais le taper derrière et naturellement euh non ça on a pas voulu hein c'est malo bon bon j'aide un peu sur le perchi t'as mieux mais je suis un peu dingue hein j'ai dit mince je veux bien retourner mais bon hein et là voilà les chars se sont précipités pour les sandres voilà alors un coup critique t'as mieux et là on repas toujours le perching qui doit s'il faut un certain moment les spotter voilà les artis voilà chaque fois hein c'est ça la fin de bataille c'est ne pas avoir peur de falser et d'utiliser la mobilité la mobilité du chat voilà je suis dégouté regardez moi ça elle m'a tout explosé oui je vous les tire je vous les tire mais bon allez allez encore un peu et sûrement la passe cousine la gagné puisque deux artis je suis en marche arrière mon radio hs et voilà il reste plus qu'un issue au fond que j'avais traque tout à l'heure voilà on peut y aller voilà des batailles des fois easy des batailles des fois un peu plus longues hein mais toujours le même sens le même buisson allez c'est pour moi et non voilà voilà donc trois parties identiques avec du spot passif au début et du bon spot actif à la fin voilà j'espère que ces replays vous ont plu peut-être que dites moi des commentaires si jamais ça vous intéresse j'essaierai peut-être de faire des des temps en temps des replays comme ça voilà ciblés on va dire ça allez moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle partie commenter abonnez-vous si ce n'est pas fait likez laissez-moi des commentaires ciao ciao